Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 24 qui va être sur un sujet un petit peu différent. On va arriver, on va supposer qu'on a fini notre jeu et que maintenant on veut le distribuer en téléchargement aux internautes. Alors, je vais vous parler uniquement de comment on fait sous Windows parce que sur chaque système c'est très différent. Donc je ne peux pas tout expliquer. Et comme ceux qui sont sous Linux en général ne sont plus débrouillards que ceux qui sont sous Windows, ils n'auront pas de difficulté. Et en plus, ceux qui sont sur macOS, comme moi j'y connais rien, je ne peux pas vous aider. Et, qu'est-ce que je voulais dire comme autre argument ? Que de toute manière, ce qui est très différent c'est l'histoire des DLL, des dépendances et ainsi de suite, et puis la façon dont on va distribuer le jeu. Et, au final, il y a toujours les deux éléments. Comme maintenant, en fait, on a le moteur, donc le solarus.exe, ou pas .exe si vous êtes sur les autres systèmes, plus les dépendances, donc, dans notre cas, les DLL. Et, d'un autre côté, donc ça c'est le moteur, et d'un autre côté, les données qui sont votre quête. Qui, pour l'instant, sont représentées par un répertoire intitulé Data. Le truc, c'est que, quand vous distribuez en téléchargement votre jeu, vous n'avez pas forcément envie que les joueurs voient directement absolument tout dans vos données, vos scripts, et ainsi de suite, et puissent directement modifier votre jeu. Donc, pour ça, il y a une autre façon de faire, c'est de créer un répertoire, enfin, pas un répertoire, une archive zip, que vous appellerez Data.Solarus. Oui, je suis sûr. On va faire ça dans un autre répertoire, pour ne pas tout mélanger. Alors, CTRL X, CTRL V. Donc, je fais un fichier Data.Solarus, qui est donc, en fait, juste un fichier zip. Ça va être notre unique façon de cacher à l'utilisateur les vrais fichiers. De toute façon, comme Solarus est open source, je pense que, enfin, c'est mon avis personnel, il n'est pas nécessaire de masquer les choses plus que ça. Puisque, de toute manière, le joueur a accès, a parfaitement la possibilité de recompiler le moteur pour pouvoir passer à travers les murs, ou quoi que ce soit, s'il veut. Et d'ailleurs, je vous parlerai de passer à travers les murs, il y aura un épisode sur ça. Mais, ne vous inquiétez pas, il n'y aura même pas besoin de recompiler le moteur. Alors, donc là, j'ai mis ce qu'il fallait. Je l'ai lancé, il ne s'est rien passé du tout. Pourquoi ? Ah, est-ce qu'il y aura un répertoire à data à l'intérieur de mon data.solarus ? Oui. Donc, bien sûr, ce n'est pas bon. Alors, je le supprime. Oups. Donc, en fait, c'est le contenu du répertoire à data qu'il faut mettre dans une archive. Quoi ? Mais, ce n'est pas grave, ça. Ça ne lui plaît pas qu'il y ait un répertoire vide, mais on s'en fout. Tu n'as qu'à ne pas le mettre. Oups. Est-ce qu'il y a d'autres répertoires vides ? Je ne crois pas. Ne vous inquiétez pas, on créera des ennemis dans un prochain tutoriel. On a quasiment tous les ingrédients pour pouvoir créer des ennemis. Puisqu'on a vu les mouvements il n'y a pas très longtemps, il nous restera encore à voir les sprites. Et ensuite, on aura de quoi faire les ennemis. Donc, votre... En fait, pour résumer, quand quelqu'un lance le moteur solarus.exe, le moteur, il cherche soit un répertoire qui s'appelle data, soit une archive qui s'appelle data.solarus, ou encore data.solarus.zip. Les deux noms sont possibles. Donc, nous, on l'a appelé data.solarus.zip. Alors, ça devrait marcher. Dans solarus 1.0, la version zip devait s'appeler obligatoirement data.solarus tout court. Et désormais, depuis 1.1, on a aussi la possibilité de l'appeler data.solarus.zip parce que sur certains systèmes, il se pourrait que l'extension .zip soit nécessaire, étant donné que, en réalité, c'est bien un fichier zip. Voilà, donc là, ça fonctionne. Là, je joue à partir de l'archive zip. Donc, vous voyez, le joueur ne voit absolument pas les fichiers de votre quête. Alors, on va essayer en l'appelant data.solarus. Tiens, on va faire une erreur. On va faire une erreur dans le nom. Et là, il va nous dire dans le error.txt, normalement, pourquoi il n'y a pas d'erreur.txt ? Ah oui, parce que ce n'est pas une erreur. On a lancé le moteur sans lancer de quête. Bon, pourquoi pas. C'est quand même un peu une erreur. Ok, ok, ok. Donc, je vais enlever ce fichier-là pour nettoyer. C'était juste pour vous montrer ce qui se passe quand on n'a pas de données. Voilà. Et donc là, on joue avec la version data.solarus tout court. Toujours pas de fichier visible pour le joueur. Donc, bien sûr, le joueur qui se renseigne, qui va avoir les spécifications techniques ou qui connaît un peu, il a toujours la possibilité de renommer le fichier en .zip et d'aller voir son contenu, même de le modifier. Mais, comme je vous le disais, c'est pas... D'abord, la plupart des joueurs, ils n'ont pas vouloir faire ça parce qu'ils ne veulent pas se gâcher le plaisir. Et ensuite, c'est de toute façon pas grave. Au contraire, moi, je trouve que ça incite éventuellement les joueurs à modifier votre jeu et à en faire une version différente. Par exemple, il y a quelqu'un sur le forum Zelda Solarus qui a commencé à faire une version Master Quest de Zelda Mystery of Solarus DX. Et donc, je trouve ça cool. Voilà, donc en résumé, vous n'avez rien à cacher. C'est mon avis. Mais le joueur lambda, lui, de toute façon, il ne va pas se poser la question. Il ne va pas du tout vouloir accéder à vos fichiers de toute manière. Et d'ailleurs, il va croire qu'il ne peut pas. Mais même les... Vous savez, même les jeux qui sont ultra protégés, qui sont totalement en binaire, il n'y a aucun fichier source visible. Par exemple, les jeux... Les vrais jeux, en fait, sur les émulateurs, il y a quand même des petits malins qui arrivent à les bidouiller, à les hacker. Et par exemple, il existe un éditeur de la ROM de Zelda A Link to the Past. Et d'ailleurs, il existe même des jeux faits avec cet éditeur. Notamment Zelda Parallel Worlds. Auquel il faudra que je joue un jour. Que je fasse un let's play. Donc voilà. On a tout ce qu'il faut. On enlève ça. Donc après, vous n'avez plus qu'à faire ça. Hop, vous créez un fichier zip. Et ça, c'est votre jeu. Version 0.1.zip. Voilà. Et vous pouvez proposer en téléchargement ce fichier-là aux gens sous Windows. Donc voilà l'idée. Alors, je vais essayer aussi de vous montrer comment créer un installeur. Donc, moi j'utilise InnoSetup. InnoSetup compiler qui permet de créer un installeur. Donc vous tapez InnoSetup sur Google. Et donc vous allez sur le site officiel qui s'appelle JR Software apparemment. Vous prenez la version Unicode. J'ai regardé la documentation. Entre les deux, ils disent que la version standard, c'est celle-là qu'il faut considérer comme étant standard. Et que celle-ci, c'est vraiment... C'est vraiment si vous voulez créer des installeurs qui fassent le moins de mégaoctets possible. Mais vous n'aurez pas toutes les possibilités de traduction et de personnalisation de l'interface dans la langue de l'utilisateur. L'interface de l'installeur, je parle. Parce que concernant la traduction de votre propre jeu, bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'installation. Et je vous en parlerai dans un autre chapitre. Donc, téléchargeons le Unicode. J'aurais dû télécharger pendant que je racontais mes trucs parce que c'est un petit peu long. En fait, je l'ai déjà, mais je le re-télécharge parce que moi, je pense que j'ai une vieille version, donc ça ne sert à rien de vous montrer sur la vieille version. Mince, pourquoi j'ai fermé ? J'ai fermé mon navigateur. Zut. Alors. InnoSetup. Ah non, ça continue à télécharger. Ok, voilà. Donc, bien sûr, l'installeur de InnoSetup lui-même est créé avec InnoSetup. Donc, vous voyez que ça ressemble à un installeur tout à fait standard. Donc, évidemment, c'est un logiciel gratuit. Je ne sais plus si c'est un logiciel libre, mais ça doit être marqué là. Je pense que vous vous en foutez. Alors. Voilà. On s'en fout. On laisse par défaut. C'est très bien. Script Studio, c'est quoi ce truc ? Bon, si c'est recommandé pour un nouveau utilisateur, on va dire oui. Pré-processeur. Allez. Tout ça ? Allez. On va laisser les paramètres par défaut. Ah d'accord, il est seulement en train de télécharger. Bon, ça va, c'était pas très long. Je peux fermer Chrome cette fois-ci. Ok. 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 Voilà. Alors, nouveau projet. Blank script simple script. Bon, on va dire simple script. Ok. Welcome to the... Alors, c'est un peu embêtant que ce soit en anglais. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre le logiciel en français. Mais bon, on va quand même suivre ce qu'il nous dit. Application Name. Le nom du programme, alors ça va être... Jeu tuto solarus. On a dit 0.1. Alors, on va plutôt l'appeler, tiens, 0.24. Puisque c'est le chapitre 24. Ouais. Ou alors 24 tout court. On ne va pas s'embêter. Application Publisher. On s'en fout. Website, on s'en fout. Donc là, il vous propose dans quel répertoire de l'utilisateur vous voulez que votre programme soit installé. Donc, ça, c'est le répertoire Program Files Standard. Application Folder Name. Et puis ça, c'est le nom du répertoire dans Program Files. Donc, vous pouvez autoriser au nom de l'utilisateur de changer ce répertoire. Et si vous voulez, vous pouvez dire que votre application n'a pas besoin d'un répertoire de destination. Nous aussi, elle en a besoin. Alors, Application Main Executables File. Donc, notre executable principal, c'est celui-ci, bien sûr. Solarus. All our users to start the application. Euh, ouais. Et alors, les autres fichiers. Donc, c'est tous ceux qui sont là. Sauf le filet.zip, qui lui, est le téléchargement de la version zip. Donc, vous mettez toutes les DLL et le data.solarus. Et je me demande bien ce que c'est ce Edit. Ah oui, d'accord. Donc, les DLL, on va... Merde. Ah, j'ai fait Remove. J'ai même pas vu ce que j'ai supprimé. Mais, c'est logiquement le premier DLL d'ordre alphabétique. Qui devait être JPEG. Donc, Après, il faut dire que tous les DLL Doivent être installés, non pas avec l'application, Mais dans le répertoire système de Windows. Comme ça, si l'utilisateur installe plusieurs jeux Ou plusieurs logiciels qui utilisent, Par exemple, qui dépendent de, je ne sais pas, De LibJPEG. Qui est quand même un truc très habituel. Il n'aura pas besoin d'installer 28 exemplaires de JPEG. De LibJPEG. Donc, j'ai fait... J'ai mis le bon truc pour FreeTipSys. Et après, on le fera pour les autres, Mais pas depuis l'assistant. Donc, Après, vous pouvez mettre une entrée dans le menu démarrer, Si vous voulez. Moi, je vais décocher ça. Bon, après, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez autoriser ou non l'utilisateur De créer un raccourci sur le bureau. Un raccourci sur la barre de lancement rapide. Ok. Fichier de licence. Donc, dans un vrai jeu, Là, vous mettez votre fichier de licence Qui s'affichera. Nous, on n'en a pas. Vous pouvez afficher des informations Dans un fichier de texte Avant et après l'installation. Moi, je passe. Et là, donc, très important. Vous pouvez choisir plusieurs langues. Donc, mettons que votre jeu soit traduit en français et en anglais. Dans ce cas, c'est pas mal que l'installer soit proposé en français et en anglais. Bon, tout ça. Compiler setting. Allez. On va essayer de permettre par défaut. Donc, voilà. Ça se présente comme un script que vous pouvez éditer. Avec tous les paramètres que vous avez rentrés. Ils sont là. Et puis après, ils sont là partout. Donc, en particulier, il y a chaque fichier. Vous pouvez aussi ajouter des icônes. Donc ça, ça sera intéressant que votre jeu, il ait une icône personnalisée. Alors, il y avait juste cette histoire de DLL. Il faut installer chaque DLL dans système. Et non, j'ai fait que pour une. Parce que ça aurait été long de le faire depuis l'assistant. Don't use flags in your version on any shared system files. Alors, justement, comme les DLL, c'est... Au contraire, c'est... C'est des fichiers partagés. Système. Il faut enlever le flag in your version. Donc ça, en fait, ça sert à ce que si un jour, un autre jeu installe ou un autre logiciel installe une version plus récente de jpeg.dll, par exemple. Eh bien, ça sera la version... Enfin, une version différente, disons, de celle-ci. Ça sera la version la plus récente qui gagne. Je sauvegarde... Ah, j'avais... Oui, bah, il faut lui donner un fichier. Setup. Et après, on fait... Alors, project.compile. Voilà. Vous compilez votre installeur. Donc là, il va créer un joli setup.exe. Qui contiendra tout. Donc, qui contiendra solarus.exe, data.solarus, tous les DLL et puis tous les paramètres qu'on vient de rentrer. Et puis, à tout moment, vous pouvez modifier, ouvrir votre script.iss, là, ce fichier texte, modifier les choses. Et recompilez votre installeur. Alors, le installeur, il est arrivé dans output.setup.exe. Alors, on va l'essayer tout de suite. Donc, vous voyez, il vous propose, comme on a voulu, anglais ou français. Donc, je dis français. Tuto Solarus version 24. Voilà, c'est très bien. Installe dans Program Files. Je ne crée pas d'icône sur le bureau. Voilà, il installe. J'exécute. Et voilà, ça fonctionne. Vous avez créé un joli installeur, avec un joli installeur comme les pros, pour votre jeu. Alors, moi, je vous conseille de proposer en téléchargement à la fois la version installeur et la version zip. Parce qu'il y a des gens, ça les saoule d'avoir un installeur à lancer. Et d'installer des choses sur leur système, juste pour tester votre jeu. Et il y a des autres gens, au contraire, ils préfèrent l'installeur parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils aiment bien faire suivant, suivant, suivant. Et après, ils ont votre jeu sur le bureau, dans le menu démarrer, partout. Donc, il y a vraiment les deux mondes. Les gens ont chacun leur préférence. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. En fait, si j'ai fait cet épisode, c'est parce que quelqu'un m'avait demandé, dans les commentaires de l'épisode sur les timers, je crois, comment compiler son jeu. Donc voilà, maintenant, vous savez le faire. Et vous savez compiler et distribuer votre jeu. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que oui, c'était un peu plus concret que l'épisode précédent, où on a fait que du code. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, maintenant, c'est tout. Merci à tous, et on se retrouve bientôt pour un nouveau chapitre. Salut ! Sous-titrage ST' 501